C'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube pour accompagner des personnes par rapport à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Et même là, également, ça a été un autre challenge parce que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à la concurrence parce que j'étais le seul black à faire ça, le seul immigrant et le plus jeune. Donc, imagine les personnes qui sont là depuis 10 ans, qui se disent, mais c'est qui ce gars qui débarque de nulle part, qui n'est pas du pays, qui, entre guillemets, vient parler d'immobilier, tu vois. Et c'est là, en fait, que tout se joue au niveau du mindset, c'est-à-dire j'aurais pu me dire derrière, ok, je n'ai pas la légitimité d'eux, je n'ai pas le background parce que, tu vois, là, par exemple, sur le marché, par exemple, ici au Canada, je suis en compétition, même si moi, je ne me considère pas en compétition ni en concurrence avec qui que ce soit, mais je suis confronté à des personnes qui ont des fois des 500 000, voire même 1500 logements, tu vois. Et donc, des fois, ces personnes-là vont venir te dire, non, mais, tu vois, on peut venir te dire, non, mais toi, tu n'es pas de légitimité, etc. Donc, c'est là où vient le mindset, en fait, et de se dire, bon, comment est-ce que je peux me démarquer dans ce milieu-là, en fait. Et moi, en fait, j'aime bien prendre l'exemple d'un livre, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu lis un livre, si tu as un chapitre d'avance par rapport au reste, à ton entourage, tu n'as pas besoin d'avoir, d'être entouré de beaucoup de personnes, mais si tu as un chapitre d'avance par rapport à ton entourage, tu es légitime d'enseigner ce qu'il y a dans le champ, que tu en avances à ceux qui n'ont pas suivi le chapitre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça dépend. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, non, malgré les insultes raciales que j'ai pu avoir ici, malgré les découragements, malgré tout ce que tu veux, je me suis dit, non, je veux foncer. Et aujourd'hui, voilà, en l'espace de quelques années, en termes d'influence sur le marché québécois, voilà, on est parmi les… je ne suis pas en train de dire qu'on est parmi les leaders, mais on a quand même un rôle très important sur ce niveau-là, et en particulier pour les expatriés, donc les nouveaux, etc. Donc, c'est de là qu'est partie cette idée-là de monter cette chaîne. Donc, on accompagne des personnes à investir en immobilier, à investir en immobilier au Canada, investir en immobilier en France, pour les personnes au Canada, investir à l'immobilier à l'étranger, pour les personnes en France, investir à l'immobilier au Canada, pour les autres personnes, les autres pays à investir dans leurs pays respectifs et également à l'étranger. Et vraiment, on a pu bâtir, en fait, si tu veux, un réseau international. Aujourd'hui, on est quasiment 23, 23 exactement dans mon équipe, des spécialistes immobiliers en France, des spécialistes immobiliers au Canada. Là, on est en train de s'ouvrir à l'Indonésie également. On pense également à l'Afrique du Sud. Donc, c'est de vraiment pouvoir chapoter tout le nom global, en fait, tous les continents, un peu, et de pouvoir offrir aux personnes, en fait, des possibilités qu'offre l'investissement immobilier, en fait. Donc, c'est un peu ça, mon parcours jusqu'à date. Donc là, en termes de, si tu veux, présentement, voilà, on accompagne des... Là, on accompagne des dizaines de personnes pour leur acquisition. On accompagne des personnes à investir en France, à l'étranger. On a également ouvert, comme je t'avais dit la dernière fois, on a ouvert un fonds d'investissement immobilier pour permettre aux gens... un fonds d'investissement immobilier et crypto-monnaie pour permettre aux gens, en fait, si tu veux, de faire, de diversifier leur placement pour avoir du rendement à la fois dans l'immobilier à l'international et dans les crypto-monnaies, de voir peut-être par la suite. Parce que pour moi, également, c'est un bon levier d'investissement. Donc, c'est un peu ça, le... C'est un peu ça, une présentation générale de mon parcours en immobilier. Très, très, très beau parcours. Très, très, très beau parcours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça, d'entrer même dans les détails pour qu'on comprenne bien les subtilités. Franchement, c'est très bien. Je crois que beaucoup de gens sont très admiratifs et très inspirés dans les commentaires par ce que tu nous as raconté là. Moi, je voulais savoir, dans la continuité de ton histoire, aujourd'hui, tu as parlé de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud. Pourquoi ces deux marchés-là en immobilier ? Parce que nous, honnêtement, on cherche le rendement. On cherche le rendement avant tout ça. Avant tout de suite, c'est-à-dire, nous, quand on fait un investissement... Moi, par exemple, aujourd'hui, j'investis, par exemple, sans visiter. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis au Québec. Je peux te dire que sur l'année 2019, j'ai acheté deux biens immobiliers sans même avoir vu les biens. C'est-à-dire, c'est que moi, je regarde les chiffres. On m'envoie les vidéos, on m'envoie les chiffres. Je calcule, si c'est bon, j'envoie les signatures électroniques. Trouvez-moi le financement, allez faire les travaux. Moi, je passe à autre chose. Donc, nous, vraiment, on est axé sur le rendement. Donc, c'est la même chose pour mes investissements. C'est la même chose que je veux faire quand je vais aller cibler les pays dans lesquels je vais investir. C'est-à-dire, je vais aller chercher le pays où il y a le plus de rendement. Le plus de rendement, le plus élevé. Donc, c'est pour ça, en fait, que je cible ces pays-là pour m'offrir à moi et à nos participants et également aux autres investisseurs des rendements élevés. Parce que pour moi, qui dit rendement élevé, il s'est donné, entre guillemets, de résultats. Et quand tu as des résultats, après, tu peux avoir des prises de décision plus larges. Tu vois, donc, par exemple, aller sur d'autres projets. Tu vois, parce que moi, ma logique, c'est d'aller chercher du levier. Ici, je suis au Canada pour prendre du levier. Je vais prendre du levier, je vais aller chercher du rendement en France et à l'étranger pour, au final, avoir plusieurs sources de revenus pour après peut-être aller, même pas peut-être très certainement, aller sur des pays comme le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique, etc. où je pourrais finalement faire des projets grâce au financement étranger, faire des investissements inéluents. Donc, c'est vraiment pour ça. Et là, aujourd'hui, en termes de rendement, par rapport à ma vision, les marchés qu'on vise, l'Indonésie, parce que, clairement, en termes de rendement, c'est top. L'Afrique du Sud également. Donc, c'est comme ça, en fait, que je sélectionne les pays par rapport à la rentabilité. D'accord, ok. Oui, très clairement, très clairement. Ok, d'accord. Ça me permet d'embrayer tout de suite par rapport à la question des crypto-monnaies. Quel est le lien ? Qu'est-ce qui te fait switcher vers la crypto-monnaie ? Pourquoi tu es dedans aujourd'hui ? Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est porteur ? Au niveau des crypto-monnaies, pour un peu t'expliquer, c'est que nous, on a lancé un fonds d'investissement IMO Crypto. Donc, crypto-monnaie, moi, je ne suis pas spécialiste. Juste pour faire un petit disclaimer, je ne suis pas spécialiste de crypto-monnaie. Je me suis... Ce que je fais, c'est toujours... Enfin, quand je me lance dans quelque chose, j'essaie quand même de comprendre, si tu veux, à la base. Après, je vais peut-être prendre un expert ou je me spécialise dans le domaine avant de creuser de manière plus profonde. Moi, j'ai fait du trading. Enfin, j'ai fait un peu de trading de crypto-monnaie il y a deux ans. Et pourquoi j'ai investi dans les crypto-monnaies ? Même aujourd'hui, même la situation économique confirme le fait que, pour moi, les crypto-monnaies, ça va vraiment être la monnaie de... La monnaie de... En tout cas, une monnaie refuge par rapport à demain, dans le sens où, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise qu'on est malheureusement en train de vivre, tu te rends compte que les gouvernements, ils ont le contrôle sur les liquidités, en fait, sur la monnaie. C'est-à-dire, tu vois, des 2 000 milliards, 2 500 milliards qui sont injectés dans les économies. Tu vois. Les gens sont contents parce qu'ils se disent OK, les gouvernements... Ils sont fiers. Ils sont contents parce qu'ils se disent OK, les gouvernements, ils injectent de l'argent pour aider les salariés, pour aider les entreprises. Le problème dans ça, c'est quoi ? C'est que les gens, ils ne savent pas que déjà, ici, par exemple, on te donne 2 000 dollars par mois. Je pense qu'en France, je ne sais pas combien, on donne 80 % du... 70 ou 80 % du salaire. Le problème de ça, c'est quoi ? C'est que ça vient d'une décision par rapport au gouvernement. Donc, c'est eux qui se disent OK, on tire les billets, ils impriment, ils impriment, ils impriment, les gens sont contents, ils ont les aides. Mais derrière, le revers de la médaille, c'est quoi ? C'est que tu as l'inflation qui va arriver, tu as la dévaluation des monnaies qui va également arriver et également, les impôts vont suivre. Et là, aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est la seule, entre guillemets, c'est le seul, c'est le seul type de monnaie où il n'y a pas, où, si tu veux, les gouvernements, il n'y a aucune institution qui va venir réguler ça, en fait. Et c'est la loi de l'offre et la demande, tu vois. Là, en faisant, avec ce qui se passe aujourd'hui, tu viens, en fait, briser la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire, tu viens créer plus de demandes qu'il y en a, en fait, en imprimant les billets, comme ça. Donc, finalement, il y a une dévaluation. Alors que les crypto-monnaies, c'est contrôlé et c'est la loi de l'offre et la demande. Et tu le vois aujourd'hui pour transmettre les informations, pour tout ce qui est, avec la blockchain, tu peux transférer les informations de manière sécurisée. Tu peux faire de gros virements également. Tu peux, enfin, ton argent, si tu veux, il est quand même protégé à ce niveau-là. Aujourd'hui, par exemple, en France, tu as 100 000 euros sur ton compte. Tu as plus de 100 000 euros sur ton compte. Tu sais que, enfin, dans ton assurance, pardon, tu sais que la banque, en cas de crise, a le droit de venir se servir sur ton argent. Oui, tout à fait. Tout à fait. qui a le droit de venir. Donc, clairement, pour moi, en fait, c'est pour ça que c'est lui une raison pour laquelle j'investis en crypto-monnaie. Pour moi, ce qui se passe en ce moment-là, ça montre clairement que les devises normales, on va dire les fiat, ça va perdre en termes de valeur. Donc, ça devient une valeur refuge. Et même là, suite à la situation du Covid, quand tu vois les cours, je prends juste le Bitcoin, etc., tu vois que ça commence à monter. Le marché, donc le market cap, donc les montants investis dans ces monnaies-là, ça ne fait que croître. Donc, c'est clair que c'est pour une raison, tu vois. De grandes banques comme Morgan Stanley et même d'autres banques qui se positionnent également sur ces monnaies-là. Donc, voilà, moi, je suis en fait je suis ce qui fonctionne, on va dire. D'accord, oui, mais là, ok, je comprends. Je comprends. Ok, ok. 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 Ok.